Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvel épisode de vos attentes concernant ce prochain jeu de Rockstar Games, je pense que ça sera le dernier épisode, on a fait à peu près le tour de ce qui devait être dit, de vos attentes, de vos idées ou quoi, je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires, pour vos avis à chaque fois, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, je n'ai pas pu mettre en avant tout le monde, je le regrette, j'aimerais que ça soit le cas, mais bon vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué au bout d'un moment quand il y a plus de 200 commentaires, et en plus les réponses et tout ce qui s'ensuit, donc voilà, mais merci à vous tous franchement pour votre participation, c'était très intéressant, à faire, et même passionnant, je vous avouerais que j'avais hâte à chaque fois de lire les commentaires, de voir un peu la hype que vous avez plus ou moins, même des moments un petit peu le somme de certains qui, que ça se fasse attendre, vraiment attendre, parce que c'est vrai que c'est long tout ce temps où on attend désespérément, mais bon c'est comme ça, malheureusement on n'a pas trop le choix, j'ai vu qu'il y avait aussi GTA Forum, qui, enfin c'est pas eux qui ont fait comme moi, c'est moi qui a fait comme eux sans le savoir, mais il y a un petit topic un petit peu, un petit groupe de discussion justement sur GTA Forum, lorsque je traînais dessus l'autre jour soir comme ça un peu pour voir ce qu'il s'est raconté, qui avait été créé il y a de cela pas mal de temps, où justement les joueurs aussi, bah entre eux, discutaient de cette manière, mais sauf que moi je le fais via vidéo, et ils parlaient un petit peu entre eux des attentes justement pour ce prochain GTA 6, donc cette idée, je ne suis pas le seul à l'avoir entre guillemets exposé, GTA Forum l'a fait certainement avant moi bien sûr. On commence avec le premier commentaire de WorldShadowFR, merci pour ton commentaire frérot, il nous dit salut Vince pour ma part, j'espère vraiment qu'on aura aussi un système d'inventaire sous la forme de roues comme RDR, avec les armes, la nourriture, des jumelles, mais aussi des bandages, des fortifiants, qui nous mettrait dans un état second, comme la mode rage de Scarface, la possibilité de lâcher des items par terre, de les ramasser, ou de les donner directement pour le online, ça pourrait être utile, une option pour démarrer et éteindre le moteur, lorsqu'on est dans un véhicule, si une jauge de carburant est activée, ça serait utile, et ça a été dit, mais je le redis, le clignotant warning, ça manque cruellement, j'espère aussi qu'ils garderont le mode éditeur pour les vidéos, photos, que ça soit en mode histoire ou en ligne. Alors merci pour ton commentaire encore une fois. Pour ce qui est justement de la roue et de l'inventaire, et de pouvoir poser des trucs par terre, ça sera certainement le cas, d'après ce qu'on a pu entre guillemets apercevoir, ça sera certainement un peu de ce style, et il y aura certainement peut-être une notion d'inventaire avec des items un peu limités quand on aura des sacs sur nous, ça vous allez voir dans le commentaire après, Camille Jamelli, très intéressant. Mais pour ce qui est des items à directement les donner à nos potes sur GTA Online 2 du coup, Rockstar, si on suit leur logique, ils aiment qu'on joue, ils veulent qu'on joue, qu'on passe du temps à débloquer des choses, on le voit avec la complexité entre guillemets pour débloquer certaines choses sur GTA Online, même si maintenant avec l'expérience et avec le fait d'avoir débloqué d'autres business en amont pour les joueurs accomplis, je vais te dire, c'est plus trop un problème, mais ça peut devenir quand même assez, pas compliqué, mais ça prend du temps, de toute manière on n'a rien sans rien, que ça soit dans la vie ou dans le jeu vidéo, c'est un peu préparé sur certaines choses, pas sur tout, fort heureusement, mais donc je ne sais pas trop s'il y aura ce délire de poser des items directement à un multijoueur, le but de Rockstar quand même, ça reste qu'un mode d'accord qui est entre guillemets, ah on me dit l'autre jour, on m'a dit en commentaire, oui Vince, ce GTA Online il est gratuit, pas du tout, GTA Online est un mode qui est de base pour y accéder, il faut payer, il n'est pas gratuit, un truc gratuit c'est Fortnite, c'est Warzone, c'est Apex, c'est et d'autres que je ne pourrais pas les citer, mais un jeu gratuit c'est ça, tu ne dépenses pas 1€ pour y jouer, vraiment pas 1€, GTA Online, on est d'accord, il faut que tu l'achètes soit en stand-alone, ou soit il faut que tu passes par le mode solo, mais du jeu que tu as acheté de base pour y accéder, tu vois, à l'ancienne, c'était comme ça, avant que le jeu soit mis en stand-alone et en vente à part justement, d'où le fait que GTA Online est un monde à lui tout seul maintenant, tu vois, justement, mais qui reste quand même relié à GTA V, mais ça je ne pense pas, les items et tout par terre, ils veulent qu'on joue, ils veulent qu'on... il y a de la fréquentation, tu vois, pour leur jeu, donc ça serait un peu compliqué et ça irait à l'encontre, je veux dire, de leur but premier du moins, qui veulent vraiment nous montrer l'intérêt qu'ils ont de nous faire vraiment beaucoup jouer, entre guillemets. Donc pour le truc des clignotements et tout, ça c'est vrai que ça manque cruellement et tout, et j'espère que le mode éditeur justement sera de retour aussi. Ça manque un peu dans Red Dead, parce qu'en Red Dead on peut uniquement modifier et faire des photos, pas en mode online, en mode online on peut le faire avec les appareils photos, mais ça c'est précaire. Pour le mode online de GTA, avec l'éditeur, on peut quand même enregistrer des scènes, donc après aller dans le truc, les modifier et du coup avoir des photos, donc sur GTA Online c'est actuellement le cas, c'est possible, avec le Rockstar éditeur qui est aussi bien en solo qu'en online, et c'est une très bonne chose, c'est une merveille de technologie ce truc. Franchement c'est vraiment parfait. Donc merci pour ton commentaire mon ami, et pour ce qui est de l'inventaire aussi, de tout ce qui est nanana, on va en parler dans le commentaire qui va arriver dans... bah qui va arriver tout de suite d'ailleurs, de Jameni, voilà, donc j'étais pas allé voir la chaîne du poteau Jameni. Donc Jameni nous dit, on voit aussi dans les... on va pas dire le mot parce que c'est comme Voldemort, il faut pas le dire, qu'il sera possible d'attacher les PNJ aussi, donc je pense que les braquets justement va être possibles. Pour ce qui est des activités, comme tu le dis, on a vu qu'il y allait y avoir justement... enfin il y allait, pardon, y en avoir blindé d'activités, donc pas trop de soucis à se faire là-dessus. Et pour les gars qui parlent des armes, tenir deux armes étant possible déjà dans GTA San Andreas, et de ce qu'on a vu, c'est pas impossible que ça revienne. Puis pour la cohérence des armes, je pense que justement aussi, on a vu qu'il y a le sac de transport avec des slots limités, ce qui confirme ce point. Encore une fois, grâce au commentaire de Jameni, le commentaire du poteau d'avant qui nous disait justement d'avoir une roue avec des items, ou quoi, de pouvoir mettre des choses limitées, un peu comme la sacoche justement, entre guillemets, dans Red Dead, tu vois. Voilà, certaines sacoches permettent de porter plus ou moins de choses en fonction des capacités et des compétences de chacune des sacoches, entre guillemets. Donc on aura justement a priori un sac de transport avec des slots limités, comme ce qui a été vu dans les codes sourds justement. Quand la personne qui a volé là, le voleur, il a partagé tout ça, justement, ça a révélé énormément d'informations, c'est pour ça que je vous le dis et je vous le redis, les vidéos de Jameni sont très intéressantes pour ça. Donc un petit slot de sac de transport, tu vois. C'est un truc qui aussi a beaucoup été demandé lorsque c'est apparu dans GTA Online, même dans le solo avec les sacs et tout, on s'était tous dit mais on veut ça, on veut ça pour mettre des choses dedans. Il y a plein de joueurs qui s'intéressaient juste de la voir sur eux parce que ça faisait stylé, ça faisait un peu en mode braqueur et tout. Et apparemment, ça sera le cas. Et pour ce qui est des enquêtes qui seront dispo, comme tu l'as dit, vu masse des trucs, il y a plein de trucs qui vont être justement, qui ont été vus dans ces fichiers encore une fois de plus, et tout comme toi, je suis hype de fou. On l'est tous. Et je pense que, très intéressant ce que nous dit Jameni par rapport au sac de transport et tout, et au truc des enquêtes, on ne peut pas tout dire en vidéo parce que sinon ça ne servirait pas à grand chose d'attendre le jeu d'une certaine manière parce que sinon on pourrait révéler énormément d'informations. Mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu les petites nouveautés à l'avance, entre guillemets, sans forcément y avoir accès en jeu, mais de voir qu'il y a pas mal de choses que les joueurs attendent et vont être a priori dans le jeu, comme le sac et tout, les slots limités et tout. Pas mal ça, tu vois, on va avoir un sac à la Warzone, tu vois, on va mettre des plaques, des grenades, des trucs là, ça va être abusé. Mais ça va être pas mal, merci Jameni pour ton commentaire, en tout cas je voulais le passer en vidéo, c'était la moindre des choses. On passe au prochain commentaire avec Cisco BR. Merci pour ton commentaire, j'aimerais bien que l'on puisse dans GTA 6 pouvoir conduire un train comme dans GTA San Andreas et dans Red Dead Redemption 2, même si c'est pas super utile, mais c'est cool de pouvoir le faire, le retour du jetpack aussi, et aussi de pouvoir faire plus d'activités dans notre planque. Alors, j'ai sélectionné ce commentaire, merci d'abord à Cisco, parce que je trouvais ça très intéressant de nous parler de train et de jetpack et de, entre guillemets, les trucs un peu emblématiques de GTA, depuis GTA San Andreas. Justement le train, le jetpack qui intéresse tout le monde depuis son arrivée sur GTA San Andreas à l'époque en 2004, c'est quelque chose qui a fasciné la terre entière. Tout le monde, après que c'est arrivé, voulait un jetpack dans n'importe quel GTA, tu vois. Dans GTA 4, on y avait le droit, avec la théorie que pareil, qu'il y avait un jetpack dans GTA 4. Donc bref, à chaque fois qu'il y avait un GTA qui sortait, jetpack, jetpack, jetpack. C'est devenu tellement emblématique de Rockstar Games que, dans le solo, il y avait masse référence à ça, justement, avec presque du monde du Chiliade, avec tout ce bordel-là. Après, ils l'ont ajouté dans GTA Online très tardivement dans le DLC WD, mais c'est devenu un truc emblématique de GTA. Maintenant, GTA, tu penses jetpack, qu'on se le dise, clairement. Tu penses vraiment de jetpack, tu penses base militaire secrète, jetpack, ovni. Ça fait partie de la culture populaire de Rockstar maintenant, donc je ne peux pas dire qu'il y aura un jetpack. Peut-être que Rockstar passera outre ça, mais peut-être qu'il y aura des références au jetpack. C'est même une évidence. Clairement qu'on se le dise. On a pu voir aussi dans ce qui a échappé, encore une fois, qu'il y avait certains véhicules un peu fantasy qui... C'est pour ça que je parle beaucoup d'un potentiel lien avec GTA San Andreas, parce que GTA San Andreas, c'était le GTA qui nous proposait le plus de fantasy d'un point de vue de ces véhicules-là. Le jetpack, le machin, les avions, tout un tas de trucs assez abusés. Mentionneuse-batteuse, on pouvait conduire vraiment plein plein de choses. Des monstertroids, les quads, les tracteurs-tondeuses. Il y avait vraiment beaucoup de choses. C'était abusé le nombre de véhicules un peu, justement, spéciaux et hors du commun qu'on pouvait retrouver dans ce jeu. Donc je pense qu'il n'y aura peut-être pas un retour du... Je ne peux pas l'affirmer ça, on n'a pas vu grand-chose. Et je crois que Gemini pourrait peut-être me contredire, mais s'il lui aurait vu un truc là-dessus, il me l'aurait dit, je pense. Et je n'en ai pas le souvenir qu'il me l'ait dit, donc je ne pense pas que ce soit le cas. Mais il n'y aura pas forcément peut-être le jetpack dans le jeu, mais une référence au jetpack, c'est très 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 probable. Comme c'est très probable qu'il y ait une référence à plein d'autres éléments qu'on a vus dans les anciens GTA. Ça, c'est la culture de Rockstar depuis justement tant d'années. Donc attendez-vous à voir cela. Et comme on a vu justement dans ce qui a échappé, encore une fois, on a vu le... comment il s'appelle ? Le Vortex, pardon, j'en ai parlé en vidéo, mais ça prouve bien que l'intérêt pour Rockstar, pour ce genre de véhicule un petit peu fantasy, est de retour a priori dans ce jeu. Donc ça, c'est une bonne chose. Et aussi, pour pouvoir faire plus d'activités dans notre plan, je suis d'accord que c'est très très limité, à part aller sur un PC, boire, s'asseoir, regarder la télé au pire, il n'y a pas grand-chose à faire dans ta plan, quoi. Clairement. C'est vrai que ça manque cruellement, et peut-être qu'en retard, il sera amélioré tout ceci avec des activités un peu annexes, comme on peut retrouver dans GTA Online, le simple fait que de prendre ça douce, par exemple. Ça, on va en parler après, parce qu'il y a un petit malin qui a mis un petit commentaire qui m'a fait beaucoup rire à ce sujet, et j'ai tenu à tout prix à vous le passer en vidéo. Clairement, lui, il m'a refait ma journée quand j'ai vu son petit commentaire. Donc merci pour ton commentaire, Cisco, et on passe au commentaire suivant, qui est le commentaire numéro 4. Axel, merci pour ton commentaire. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas souvent évoqué, mais dis-nous, dis-nous, ou très peu, c'est le téléphone portable. J'espère qu'il sera amélioré, que l'on va pouvoir parler dans son casque pour faire une recherche Internet ou SMS ou e-mail, qu'elle va faire plus d'applications style argent, virtuel, bourse, ou quoi que ce soit. En gros, avoir vraiment une fonctionnalité du téléphone. Alors, on peut déjà appeler les autres joueurs sur GTA Online exclusivement, on peut faire des recherches sur Internet, mais c'est très limité, voilà. J'espère que le monde d'Internet aura plus de, sur le téléphone ou même sur l'ordinateur, c'est très intéressant que tu en parles, et que le téléphone sera aussi amélioré, aura plus de vie et plus de cohérence. Et au vu du monde actuel, qui est extrêmement développé, d'un point de vue des téléphones, sur ton téléphone, maintenant tu peux acheter n'importe quoi. Tu peux acheter une voiture depuis ton téléphone, même une maison limite, entre guillemets, ou faire les démarches pour avoir une maison, tu vois. Donc, il est très probable, les amis, que, comme l'a dit Thèse Fun2, tu l'avais dit sur GTA Forum à l'époque, lui, il voyait bien un délire en mode avec un truc en ligne, pour faire un peu référence à Amazon, où tu peux acheter, entre guillemets, un peu des vêtements, ou n'importe quoi, un peu au Wheeler Ronson Echo, le livre qui te permet d'acheter des trucs sur Red Dead Online, et même Red Dead Solo. Donc, Fun2, lui voyait bien, pardon, ce genre de délire. Donc, c'est pas impossible que le téléphone nous permette justement d'avoir accès à ça, puisque s'il y a l'intérêt d'avoir un truc en ligne, comme le Diffon 2, et lui, il voit bien ça arriver, et vu l'avancée technologique entre GTA 5 et GTA 6, du coup, il y aura forcément plus de choses qui sont en cohérence avec certainement le temps, entre guillemets, de maintenant, de pouvoir faire des choses un peu plus poussées. Donc, ça, c'est presque une évidence. Je pense que les téléphones et Internet grandiront très probablement de manière assez conséquente dans ce prochain jeu, avec tout un tas de possibilités, de réalisme, encore une fois, avec le téléphone, de pouvoir acheter, peut-être, comme on peut le faire sur GTA 5, d'ailleurs, même le solo ou le online, on peut acheter des voitures, on peut, ils sont après téléportés dans le garage directement, donc c'est déjà assez réaliste, quand même, sur GTA Online, ou même GTA 5, et même la bourse aussi, également, qui est présente sur Internet. Donc, voilà, on verra tout ça, mais l'argent virtuel également aussi, Fandu nous parlait à l'époque, que lui, il voyait bien arriver, justement, aussi, c'était que ses spéculations à lui, je le rappelle, parce que sinon, on va encore me taper sur les doigts, il voyait bien quelque chose arriver du style, la crypto-monnaie. Une monnaie qui serait un peu différente de l'or qu'on retrouve sur Red Dead Online pour nous permettre d'acheter quelque chose en ligne, de se servir, justement, de cette deuxième monnaie pour acheter peut-être des items SP, comme c'est le cas avec l'or, sur Red Dead Online. Donc, merci pour ton commentaire, Axel, on passe au commentaire suivant. On a Mohamed qui nous dit, j'aimerais beaucoup, merci pour ton commentaire Mohamed, j'aimerais beaucoup pouvoir prendre des douches en mode histoire, avec Jason ou Lucia, comme sur Red Dead 2, et tes vidéos sont incroyables. Merci beaucoup, petit coquin que t'es, petit filou Mohamed. Pourquoi j'ai pu son commentaire ? Parce que je le trouve intéressant. Il est quand même intéressant dans ce qu'il dit, c'est pas totalement bête. On a vu que la douche est entre guillemets apparue avec GTA Online, la possibilité de pouvoir se laver, justement, dans GTA Online. De pouvoir chanter sous la douche et tout, qui te faisait gagner même un peu d'RP ou je sais plus trop quoi, bref. Donc, la douche est aussi arrivée vraiment à fond, je vais dire, dans Red Dead Redemption 2, avec le fait de pouvoir se laver avec nos personnages, que ce soit Arthur ou John Marston. C'est pas impossible que la douche soit de retour, mais Rockstar adaptera ceci. Il faut comprendre que la nudité et le délire un petit peu de l'orientation un peu Peggy 18 sur les jeux Rockstar, d'un point de vue des persos principaux, je vais dire, ça a été un peu freiné avec beaucoup de scandales que Rockstar a essuyé depuis tant d'années maintenant, je vais dire. Donc, ça sera certainement peut-être possible de pouvoir aller se doucher pour ce... bah, quand tu sors de... je sais pas moi, d'un braquage ou quoi, que tu as des taches de sang un peu partout, pour aller régénérer et mettre ton perso un peu clean, entre guillemets, et peut-être même pouvoir gagner un peu, regagner un peu de vie en te lavant, en prenant soin de toi et tout, et peut-être que l'hygiène aura aussi un impact sur le regard des PNJ, c'est très important ça, tu vois, Mohamed, grâce à Mohamed, il me fait venir sur ce sujet-là, donc comme c'est le cas sur Red Dead Redemption 2, si on arrive sur le camp et qu'on n'est pas propre, on a Miss Grimshaw qui va venir nous voir en mode frérot, lave-toi, tu vois. On voyait aussi sur les trailers à l'époque de Red Dead 2 que quand on était sale, les PNJ nous regardaient un peu mal en mode on pue, tu vois, on est sale, donc avec l'avancée de l'époque et tout ce qui s'ensuit, ça sera certainement encore plus d'actualité puisque à l'époque de Red Dead en 1899, être sale, c'était peut-être pas forcément bien vu mais bon, l'hygiène, j'imagine, n'était pas une priorité plus-plus dans une époque plus moderne si on est sale, si on est, voilà, ça aura certainement une incohérence. Ah, une, pas une incohérence, une cohérence plutôt, ça serait plutôt une incohérence de ne pas avoir ce genre de réflexion et de régresser par rapport à déjà à l'époque en 1899 sur Red Dead, les PNJ nous regardent mal, si on pue, on est un petit peu comme on voyait un peu dans les trailers ou co-host ou in-game ou même avec Big Scream Show et tout, donc si jamais sur GTA 6 t'es dégueulasse et les PNJ sont pfff, c'est pas vraiment l'intérêt du gameplay, je suis d'accord avec vous, mais ça rajouterait du réaliste et une cohérence justement, donc peut-être que le fait de se laver sera dans le jeu, Mohamed, il dit une vraie dingue là, tonté, c'est un développeur Mohamed, non je rigole, mais vous avez compris ce que je veux dire quoi, c'est très intéressant ce qu'il a dit, c'est pour ça que j'ai voulu le partager et merci pour ton commentaire Mohamed et merci pour ton petit compliment, ton petit compliment ça me fait plaisir. Ensuite, Cyril J, merci Cyril pour ton commentaire, moi j'aimerais bien un peu de réalisme concernant la police par exemple, se faire arrêter et payer une amende pour une infraction au code de la route, pouvoir se faire arrêter sans se faire tirer dessus avec une étoile, faire de la prison, devoir payer une caution et sortir ou s'évader, le kiff absolu, pouvoir choisir une carrière de policier au lieu de voyou et de faire respecter la loi, voir jouer les ripoux. ou alors, se faire réprimander par les flics, possible dans Red Dead 2, aller en prison, possible dans Red Dead 2, faire de la prison, possible dans Red Dead 2 et après tu sors, payer une caution pour sortir et essayer ou s'évader, possible dans Red Dead 2 également aussi, enfin de s'évader, on vient nous chercher, il n'y a pas vraiment de, ah je crois qu'on peut s'évader, je crois qu'à un certain moment, il n'y a pas Charles qui vient nous chercher dans certaines scènes un peu secrètes du jeu, il me semble bien, donc attends-toi, il faut s'y attendre, il faut clairement s'y attendre, en plus on sera en binôme avec Lucia et Jason, donc il faut certainement s'y attendre, c'est encore une fois de plus une très grosse probabilité de développement de gameplay, encore une fois, si vous-même vous y pensez, dites-vous bien que les développeurs et les personnes qui travaillent assidûment sur ça et qui ont travaillé et qui maintenant, le jeu est très certainement bien bien avancé mais peut-être pas totalement fini, c'est la raison pour laquelle on n'a toujours pas d'annonce, les Rockstar veulent a priori ça se comprend vers quelque chose de très très bien pour les fans et pour eux-mêmes d'ailleurs, ça va faire quelque chose dont ils sont très satisfaits et ça peut se comprendre, même si c'est un peu long, je ne vais pas te mentir, mais voilà, non, 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 très très probable encore une fois, alors le fait de payer des amendes pour les infractions en code de la route ou quoi, c'est un peu l'essence même de GTA, le fait de rouler n'importe comment, de prendre une voiture, de faire des dingueries, donc s'il y a tout ce délire d'amende qui devient un peu contraint ce délire d'open world où tu peux faire n'importe quoi avec une moto, une voiture ou n'importe quoi d'autre, il faut comprendre que ça vient un peu entacher le délire un peu du gameplay, donc je ne sais pas si on restera à mettre quelque chose comme ça en place, mais le fait justement de pouvoir aller en prison et de payer des cautions de sortie, de s'évader ou quoi, et le fait que les flics pourront peut-être, si jamais tu fais une dinguerie comme dans Red Dead 2, venir te dire va-t'en d'ici ou arrête, ça ce n'est pas impossible du tout, et l'intelligence artificielle des PNJ sera plus développée certainement que Red Dead 2 en se basant sur Red Dead 2 mais en étant un peu plus développé encore une fois, et on a vu comme j'avais dit que les flics avaient l'air d'être plus intelligents dans les différents gameplays qui ont échappé à cette vigilance, encore une fois. Merci pour ton commentaire Cyril, on passe au 7ème commentaire de Chris Romage, mais non il est là, il n'y a pas un lien que j'aille mettre un don comme sur GTA, ne vous faites pas avoir avec ces conneries d'ailleurs, merci Chris Romage pour ton commentaire, j'aimerais beaucoup que pour GTA 6, les avions et les bateaux aient un réel intérêt, pas comme GTA 5 où tu fais le tour de l'île 5 minutes et tu t'ennuies. Alors pour répondre à cela direct, la map a l'air d'être a priori diversifiée dans ce qu'on a pu voir grâce au code source, tu vois qu'il y a des choses qui sont plus cohérentes à être à certains endroits que d'autres justement. Donc tu auras a priori tout un délire un peu de différentes zones de la map, comme j'avais dit en vidéo, un peu comme Red Dead avait justement une zone un peu enneigée, une zone un peu désertique, une zone un peu de printemps, d'été, automne, hiver, t'as capté les saisons quoi. Donc il y aura peut-être plus d'intérêt justement à pouvoir se promener en avion ou en bateau, tu vois, ça pourrait être plus intéressant justement. Donc peut-être que tu y retrouveras plus ton intérêt dans ce genre de map plus évolutive, je vais dire entre guillemets. Faut pas oublier quand même que j'étais à 5 de base, le jeu sorti en 2013, donc bon, c'était pas la même chose qu'à l'époque en 2018 quand on avait Red Dead qui était une fou, une dinguerie. Que l'on puisse rentrer dans quelques maisons pour les cambrioler, faire des braquages de banques, d'épiceries, de restaurants, stations essence librement. Alors ça, c'est marrant que tu le dises, parce que dans un des gameplay qui a échappé à la vigilance, on voyait justement qu'on était lors d'une période de braquage entre guillemets d'épiceries. Tu vois, les petits restaurants en bord de route là en Amérique et on voyait les persos être en train de faire des braquos. Il y avait même les flics qui arrivaient qui étaient en train de faire des sommations et tout, de se planquer derrière les voitures. C'est pour ça que je dis que les flics allaient être un peu plus intelligents. Du moins, c'est un peu mieux orchestré leur manière de procéder, je vais dire. Donc, attendez-vous justement à ça, le fait de pouvoir peut-être faire des braquages de petites épiceries, de banques, gameplay à voir comment en retard vont nous faire évoluer. Est-ce qu'on pourra continuellement dans la map décider d'être deux ou tout seul ? Je pense qu'il y aura quand même cette notion de liberté d'être tout seul mais tu pourras aussi être deux et faire peut-être des activités à deux avec si tu décides de contrôler Lucia, tu es avec Jason et tu dis à Jason viens faire un braquo avec moi ou on va braquer une station essence ou on va faire n'importe quoi ou l'inverse si tu contrôles Jason tu pourras dire à Lucia viens avec moi. Donc, ce serait très intéressant aussi de voir tout ça mais a priori d'un point de vue ce qu'on a vu des gameplays, c'est possible, ça a l'air d'être possible. Donc ça, très très grosse cohérence avec ce que tu dis et la probabilité que ça arrive justement. Qu'il y ait la possibilité de camper ou de voyager, ça serait aussi très intéressant. On a vu que c'était quelque chose qui a extrêmement bien pu dans Red Dead mais le contexte d'e-jeu, enfin d'e-jeu, oui oui, du jeu s'y prenait parfaitement en tant que hors-la-loi et que cow-boy justement je vais dire un peu de cette époque là. Donc, oui, oui, je pense qu'il sera possible de voyager de camper, je ne sais pas trop, mais peut-être de voyager, oui. Et en tout cas, d'un point de vue ce que j'ai pu voir moi-même de ce qui a échappé encore une fois, qu'il y avait tout un délire de campements abandonnés. On pouvait a priori voir des campements abandonnés à certains endroits, tu vois, voir certains lieux comme dans Red Dead encore une fois et tu venais découvrir des lieux, des ci ou ça, donc bon, je suis désolé mais j'ai les cheveux qui me chatouillent là au niveau de la tête, j'ai la barbe qui me... je vais me couper tout à blanc, ça m'énerve. Ok, d'accord, donc ouais, ça sera peut-être possible de faire ça. J'aimerais surtout que l'on puisse escalader des bâtiments ou autres sans devenir non plus un Assassin's Creed. Ça serait le feu. Je ne sais pas trop, ça je ne peux pas trop te mytho, ça dépendra de la physique du personnage. On a vu que sur Red Dead, par exemple, c'était assez facile de se promener de toi en toi, il y avait toute une notion un peu d'escalade qui était quand même assez intéressante avec le fait de pouvoir se diriger un peu plus librement quand tu voulais escalader une surface, un bâtiment ou quoi, donc ça reste assez cohérent, on verra bien, mais bon, pas non plus au délire de pouvoir faire comment ils appellent ça, du parcours par exemple, je ne pense pas, tout simplement, qu'il y ait toutes les activités qu'il y avait dans GTA San Andreas. Très bon point, j'espère aussi. En gros, un Red Dead 2 au 21ème siècle, boosté au max, sinon continue comme ça frérot, t'es le boss, ton travail est incroyable, tu mérites vraiment beaucoup plus d'abonnés et l'écrit en majuscule. Donc pour Chris Fromage, si vous n'êtes pas abonné, les amis, abonnez-vous. Non, je rigole, faites-le librement, j'aime pas forcer les gens, j'aime pas qu'on me force, alors si vous avez envie, faites-le, si vous avez envie de mettre un like, si je fais un peu de peine dans mon siège comme ça, mettez, non, je rigole, le gars il en fait trop, on dirait les meufs ou les mecs qui font des victimes après avoir fait une dinguerie sur internet, non, non, je ne suis pas de ce genre là, mais merci beaucoup, en tout cas Chris Fromage pour ton commentaire, n'hésitez pas, vous abonnez, mettez un like, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-moi des dons aussi et mon Paypal, non, je rigole, j'ai aurore de ça, je ne vous demanderai jamais ça, il n'y a aucun lien, non, 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 merci beaucoup, j'arrête les conneries, j'arrête, merci beaucoup Chris Fromage, aberrance Vince, Ricou la main de noix, merci pour ton commentaire, et bah franchement Vince, je suis plus pour un Red Dead 3 que GTA 6, 8ème commentaire, merci pour ton commentaire et je voulais en parler rapidement, alors on a deux communautés qui entre guillemets s'opposent mais s'entrecroisent quand même, il y a des gens qui sont plus Red Dead et qui GTA, bon, il y a quand même cette communauté qui existe, et moi pendant longtemps je pensais qu'elle n'existait pas, je pensais que les fans de Red Dead étaient avant tout des fans de GTA, c'est vrai, mais il y a quand même des personnes qui n'aiment pas GTA et qui sont venues sur les jeux Octa grâce à Red Dead, donc il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de personnes qui attendent un Red Dead 3 et je pense que les amis, je ne vais pas faire de la pub pour GTA 6, parce que bon, je ferai des vidéos si jamais je suis encore sur le monde de l'internet en temps et en heure quand le jeu sera devant nous et dans nos mains, je vais dire, d'une certaine manière, mais je pense que ce jeu ne pourra que vous plaire d'un point de vue si vous avez aimé le gameplay de Red Dead, malgré que ça ne se passera pas du tout au même temps, mais cette jouabilité, cette joie de découvrir, de se promener, Red Dead, les gars, c'est vraiment une vraie révolution et je suis très content de m'être fait connaître un peu plus grâce à ce jeu parce que je sais que c'est un jeu qui restera dans les mémoires à tout jamais, ce jeu, il s'est gravé vraiment, il est gravé dans la roche, tu vois, comme le titre et le morceau de rap à l'époque, mais c'est une vraie masterclass Red Dead, beaucoup ne s'en rendent pas forcément compte, beaucoup en ont conscience, mais Red Dead est un jeu légendaire, alors que le jeu n'est sorti qu'en 2018, un point de vue de tout ce qu'il permettait de faire et de toute cette jouabilité, toute cette liberté de gameplay, ce réalisme et tout, c'est une vraie masterclass, donc ceux qui sont fans uniquement de Red Dead, je vous conseille quand même, quand GTA VI sera là, malgré que vous êtes réticents à l'idée de pouvoir jouer à un GTA et que l'univers ne vous plaît pas trop, si tu as aimé, le mécanisme et le fonctionnement de Red Dead, qui sera très certainement le même en upgrade dans GTA VI, viens faire un tour sur GTA VI, viens avec nous, viens avec nous, si tu n'aimes pas, tu repartiras et tu le revendras sur le bon coin, ton jeu, mais non, non, franchement, je vous conseille parce que je crois et je suis même persuadé maintenant, je l'ai dit, il y a pas mal de temps en vidéo que Red Dead, Redemption 2, n'a été qu'une manière pour Rockstar de développer plus assidûment entre guillemets GTA VI et je pense que le délire de bouger son personnage, de faire tout un tas de choses comme c'est possible, je pense entre guillemets que Red Dead 2 dans son gameplay, dans toute sa possibilité de jeu, n'est qu'un GTA VI entre guillemets camouflé sous forcément l'univers du jeu, tout ce qui s'en suit, tout ce qui va avec, mais tu vois, il y a quand même beaucoup de choses que je pense dans la mécanique qu'on retrouvera très probablement sur GTA VI. Red Dead 2 a bien servi au développement de GTA VI, j'en suis intimement convaincu les amis, tu vois, c'est intime carrément. J'en suis vraiment très convaincu que quand tu joues à Red Dead 2, tu vois, la beauté du jeu, la maniabilité ou quoi au caisse, il y aura, je suis quasiment sûr, à 80%. Et retenez bien ce que je dis, il y aura beaucoup de points semblables avec Red Dead 2 d'un point de vue que Rockstar s'est beaucoup servi de Red Dead 2, je pense, pour voir le fonctionnement, est-ce qu'il plaisait oui ou non pour le développement de GTA VI, j'en suis quasiment sûr. C'est une évidence pour moi. Donc, viens quand même faire un petit tour avec nous, Riku. Riku, Riku, tu seras très content, je pense. Merci pour ton commentaire. Neuvième, donc, et avant-dernier commentaire, on a, ici c'est Paris, Black... Non, non, je... Non, non, je ne vais pas le dire. Ici c'est Paris, voilà, parce que la suite de son blague était un peu bizarre et je pense qu'elle veut dire quelque chose. Nos propres musiques dans nos véhicules personnels pour vendre des marchandises à notre place, boîte de nuit, cocaïne, etc., pouvoir monter à 4, même dans les véhicules 3 portes. Alors, la musique perso dans nos véhicules personnels, c'est déjà le cas sur GTA 5 PC, tu pouvais écouter ta musique à toi grâce à... Tu faisais un truc en... Je crois que tu pouvais choisir que quelques musiques, les musiques personnalisées, donc tu pouvais le faire. Ok, d'accord. Donc, du personnel pour vendre les marchandises à notre place, boîte de nuit ou cocaïne, ça, ça sera indépendant, ça sera sur GTA Online, donc on verra comment ça fonctionnera, je ne peux pas trop en dire. Si ce fonctionnement sera de retour ou non, on verra. Ou voir monter à 4, même dans les 3 ports, donc dans les véhicules coupés, on va dire. Ça serait aussi intéressant, parce que c'est vrai que c'est un problème, mais il faudrait qu'il y ait une animation de basculer le siège, que ton perso monte. Donc, pour ça, il faudrait s'adapter à la physique de tous les personnages, donc les plus skinny, je vais dire, mais les plus fat aussi. Il y aura des personnages qui, bien entendu, seront plus fat que d'autres, comme c'est le cas dans GTA V. Donc, il faudra que cette mécanique s'adapte à tout ça. Donc, d'un point de vue du développement, c'est vrai que c'est assez compliqué. Rockstar s'était simplifier la vie en disant si tu es en véhicule 3 portes, tu ne peux pas monter à plusieurs, tu ne peux monter qu'à deux dedans. Donc, ça limitait considérablement l'intérêt que tu pouvais avoir pour certains véhicules lors de certaines missions ou quoi. On aurait tous aimé quand on était à plusieurs monter dans certains véhicules 3 portes, mais ce n'est pas possible. Donc, il faut bien comprendre et réaliser que si ce n'était pas possible, c'est parce que Rockstar a voulu se simplifier la vie de cette méthode justement avec le fait de se dire que si tu as un perso un peu plus fat, après, reste à voir si tu pourras avoir un perso un peu plus fat, bien entendu, comment ça marchera. Mais, tu vois, cette cohérence de gameplay, ce réalisme doit être cohérent tout le temps. Donc, s'il y a l'espace d'un mec qui fait comme moi 70 kilos pour passer et que d'un coup, tu as un bougre qui arrive qui en fait 110, tu te douteras bien qu'il ne prend pas le même espace pour passer entre le siège avant et à l'arrière pour basculer le siège. Donc, forcément, tout ça doit avoir une cohérence et du réalisme encore une fois. Donc, merci ici, c'est Paris. Merci pour ton commentaire, frérot. On passe au dixième et dernier commentaire. Shinobi, merci pour ton commentaire. Et j'aimerais qu'il y ait plus de réalisme sur les prostituées qui se déshabillent lors de leur service et que Lucia, le perso principal, tombe enceinte à la fin de GTA 6. J'ai voulu finir avec cette masterclass de commentaires parce que le petit Shinobi est un petit peu coquin à ne pas se mentir. Donc, il voudrait qu'il y ait plus de réalisme quand les prostituées se déshabillent. Tiens, en plus, mon Google, mais non, 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 on ne fait pas des recherches de dinguer comme ça, mon Google, mon Samsung, il est fou. Shinobi voudrait que les prostituées se déshabillent. C'est étrange. Shinobi, tu n'as pas un truc à nous dire, Shinobi ? Quel âge a-tu Shinobi pour jouer à GTA ? C'est vrai que, dans le fond, ce qu'il dit, c'est quand même pas bête du tout parce qu'il faut quand même rappeler que les prostituées et tout cet univers un petit peu de réalisme un peu pas déjoncté parce que c'est la vie aussi des prostituées et des enfants, tu vois, c'est présent dans GTA depuis la nuit des temps, entre guillemets. Donc, ça fait partie de l'histoire de GTA d'une certaine manière. Tu penses aussi, tout à l'heure, je le disais, quand tu penses à GTA, tu penses à base militaire, à jetpack, à faire des ingrédients en voiture, à écraser des PNJ, prendre une arme et devenir un peu zinzin et faire n'importe quoi. C'est le pouvoir que te permet GTA de faire n'importe quoi. C'est aussi pour ça que le jeu est extrêmement apprécié et extrêmement controversé. Mais c'est GTA, c'est comme ça, tu vois. Après tout, ça ne reste qu'un jeu vidéo entre le jeu vidéo et la réalité et un monde d'écart, tu vois. Il ne faut pas tirer sur les jeux vidéo en mode, tu vois, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais il ne faut pas tirer sur les jeux vidéo en mode, dès qu'il se passe un gros problème, c'est les jeux. Si tu n'es pas foutu de comprendre que tu joues à un jeu vidéo et que dans la vie, tu vas répercuter ce que tu fais dans un jeu vidéo, c'est que tu n'es pas quelqu'un de normal et que tu es très certainement malade et que tu as besoin qu'on s'occupe de toi, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut bien différencier des deux, mais ça fait partie de GTA aller voir une prostituée la faire monter dans ta voiture et aller te cacher derrière un bâtiment et crac crac boum boum, tu vois. Ça fait partie de ça, donc par contre, le fait qu'il se déshabille et tout, je ne sais pas si la nudité sera encore au rendez-vous entre guillemets pour ce prochain jeu parce que dans GTA, tu pouvais voir des poitrines, tu pouvais même, ça pouvait aller un peu plus loin parce que tu pouvais voir dans certaines scènes des actes un peu de sexe un peu cachés comme avec Trevor lorsque tu le vois pour la première fois d'ailleurs et avec Ashley, je crois, ouais, je crois que c'était ça, la meuf de Johnny Klebitz, pardon, donc à voir, mais est-ce que GTA fera plaisir à notre ami Shinobi en mettant plus de réalisme sur les prostituées ? Shinobi, il veut ça, il ne veut rien d'autre, lui. Le réalisme, le gameplay, les cheveux dans le vent, les voitures décapotables, lui, il veut décapoter mais autre chose, lui. Shinobi, il est, il est dans le dur Shinobi et c'est qu'elle doit le dire. C'était Vince, merci pour vos commentaires et je ne sais pas si Lucia tombera enceinte, il y aura certainement une cohérence avec, comme on l'a vu avec Trevor, Michael ou Franklin, et tu sais, des petites histoires d'amour placées que tu entendras passer, peut-être que Jason aura un fils, peut-être que Lucia aura eu un enfant, je ne sais pas, il ne sera peut-être pas dans le gameplay parce que Rockstar a bien protégé le délire de tout ce qui tourne, je vais dire, autour des enfants, que ce soit dans GTA V, c'était pas trop mis en avant mais c'est très limité tant que tu ne verras jamais une mère se promener avec son petit enfant ou sa petite fille, tu vois, son petit gars ou sa petite fille sur le bord des villages, tu vois, comme c'était le cas dans les trailers, Rockstar nous avait vendu un peu du rêve et un peu surcoté par rapport à ça, moi j'aurais voulu voir une certaine vie réaliste avec des mères qui se promènent ou même des pères, avec leur enfant, tu vois, ça aurait été incroyable de voir tout ça mais ça aurait pu donner une possibilité de gameplay que forcément, il y en a certains ça aurait été essayé de jeter un bâton dynamite. Tu te doutes bien, c'est pour ça qu'au niveau des modes et sans les modes, les enfants et les jeunes, je veux dire, principalement dans Red Dead 2, ne sont pas tuables, ils sont immortels, Rockstar a la protégé de cette manière pour ne pas, tu peux même pas leur tirer dessus même si tu mets de la dynamite, ça ne leur fait rien. C'est que Rockstar a voulu protéger tout ça d'une certaine manière, il n'y a qu'avec les modes qu'on peut faire des dingueries comme je l'avais montré en vidéo. Et ce n'est pas plus mal que ce soit quand même protégé parce que sinon, ça devient un peu n'importe quoi, il faut quand même avoir une certaine limite dans ce qu'on peut faire, je suis assez d'accord avec Rockstar là-dessus qu'eux-mêmes d'ailleurs se protègent parce que sinon, ils vont en prendre plein les dents, ils vont tomber leurs dents tellement ils vont se prendre des rafales de n'importe quoi, de partout. Donc je ne sais pas s'il y aura un délire avec des enfants de retour dans GTA 6, il y aura un délire avec Lucia qui pourra être enceinte ou qui aura été enceinte et qu'on apprendra certainement qu'elle a eu un enfant ou quoi, ou une histoire et qu'elle est peut-être tombée enceinte et que ça, ce n'est pas impossible qu'on l'apprenne via des dialogues ou des petits historiques dans le jeu, des lettres, des messages, des mails ou quoi et peut-être pareil pour Jason également. Mais voilà, Shinobi, il veut les prostituées plus de réalisme quand elle se déshabille, Rockstar, faites plaisir à notre ami Shinobi. C'était Vince, merci pour vos commentaires, merci pour vos avis et merci à vous tous pour cette série qui normalement, je pense, s'arrête ici, voilà, je pense, peut-être s'il y a un autre épisode, ce ne sera pas tout de suite mais vraiment pas tout de suite, mettez votre avis en commentaire et on va voir si on peut faire quelque chose plus tard, plus tard, on va peut-être essayer de faire une pause de deux semaines sur ce délire là. Mais c'était bien sympathique, ça m'amuse beaucoup de répondre à vos commentaires, de voir vos idées farfelues comme Shinobi là. Shinobi, ah Shinobi, je ne te pensais pas comme ça. C'était Vince, merci à vous tous, vous êtes les boss, prenez bien soin de vous et on a hâte de voir ce que ça va donner et on a hâte de voir s'il est prostitué, non, j'arrête avec ça. C'est Vince, vous êtes les boss, ne t'es pas à mettre un petit like et j'espère que Rockstar va entendre notre ami Shinobi, je l'espère de tout cœur les amis, vous êtes les boss, ciao tout le monde. C'était quoi ce geste bizarre là, c'était ça que je fais habituellement moi, que plouc, j'ai fait des lunettes frère carrément, what the fuck. c'est ça que je fais